éliminé de la canne coupe d'afrique des nations 2023 le joueur malien sinaioko qui évolue bien sûr en ligue de françaises a détruit son trophée bien sûr de homme de match et bon et il s'en moque sur les réseaux sociaux coucou salut salut j'espère que vous allez très bien bienvenue dans ce flash info si vous partagez cette théatique c'est à dire faire des contenus sur le football notamment le football béninois mais à présent bon on est un peu sur la canne et tout et tout like et cette vidéo abonnez-vous à la chaîne je souris a commencé ce sujet avant des détails bien sûr ce sujet je vais partager une opportunité avec vous si vous avez envie de monétiser et votre chaîne youtube on le fait un seul contact plus de 129 53 63 87 30 le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo l'autre chose si vous voulez aller plus loin notre formation youtube est aussi disponible au même numéro notre adresse mail en commentaire épinglé en description et l'autre chose c'est le lien de notre groupe whatsapp qui est aussi disponible en commentaire épinglé et en description de cette vidéo maintenant pour vos publicités aussi on est disponible vous avez vu bon après la défaite bien sûr du mali face à la côte d'ivoire beaucoup de choses se sont en passé bon les maliens le peuple malien a accusé certains joueurs bien sûr d'avoir favorisé la côte d'ivoire parce qu'ils étaient d'origine ivoirienne notamment des joueurs comme en bisouma des joueurs comme dit un certain néné qui est d'origine ivoirienne et vous voyez même après l'élimination néné avant de repartir bien sûr en france il a fait un tour dans son yopougon natal parce qu'il est né à yopougon en côte d'ivoire à quelques heures suivi et on a vu ce feuilleton là qu'on veut partager avec vous le joueur sinaioko vous vous souvenez très bien de lui si vous avez suivi le match du mali sinaioko qui détruit bien sûr son trophée d'homme de match et sans mots qu'on suit les réseaux sociaux le joueur lui même le joueur lui même a posté bien sûr le trophée brisé sur son snap avec cette légende je les casse je suis comme un ouf vous voyez c'est pas du tout bien parce qu'avec ce comportement sinaioko peut être censuré par la caf et copier des amendes copier des amendes bien sûr les joueurs normalement en voulant poser des actes ils doivent réfléchir et normalement déjà c'est sa fédération qui doit le ramener à l'ordre pour dire ah mon frère on ne fait pas ça vous avez vu le trophée cassé c'est ça qui est quelque part en haut là le trophée cassé et de jouer le voilà sinaioko et ce qu'il a fait c'est pas du tout bien ça c'est pas bon c'est pas bon c'est une insulte bien sûr à l'instance en fait hier du football africain il évolue en ligue deux françaises en d'autant que bon même de bon si après cet an il avait fait une grosse prestation et il ya des clubs qui sont en train de vouloir courir derrière lui avec ce comportement les clubs vont te fuir les clubs vont te laisser parce qu'ils vont se dire tu risques à bien sûr de leur créer de problèmes à la longue avec ce mauvais comportement tu as répété la même chose chez eux là-bas et tu vas les mettre en danger donc en tout cas la décision de la CAF ne va pas se faire attendre je sais que la CAF va sanctionner et vous voyez Crépin Diata qui est en train d'écorper des sanctions déjà par rapport au match contre la Côte d'Ivoire où Crépin accuse bien sûr la Côte d'Ivoire d'avoir acheté la bitre à les instances d'avoir acheté la bitre Crépin Diata va récorper bien sûr de sa sanction scénario qu'on attend bien sûr ce dossier est-ce que la CAF va réagir en tout cas on reviendra pour vous donner la nouvelle par rapport au dossier j'espère que vous avez bien su aimé c'était moi le 3 en 1 lui reste premier votre sudoué des finances du foot business et de l'industrie musicale c'est pas l'homme c'est Dieu qui travaille ils n'ont qu'à respecter